Bonjour Malik, peux-tu nous parler des origines de ce film ? Les origines de ce film sont très simples, c'est le grand cinéma d'aventure des années 80 qui nous ont fait rêver, comme Indiana Jones, Les Goonies, un peu plus tard Jurassic Park, donc c'est une vraie déclaration d'amour à ces films-là qui m'ont fait voyager et rêver. Si tu en fais des dossiers efficaces, qui bénéficient de superbes paysages naturels, peux-tu nous parler du tournage en Thaïlande rapidement ? Oui, le tournage s'est fait dans la jungle thaïlandaise, dans plein d'endroits, de régions différentes, et de provinces différentes en Thaïlande, parce qu'on voulait proposer aux spectateurs une vraie évasion, en plus du rire, on voulait vraiment que le spectateur voyage, comme il a pu voyager dans les films que j'ai cités précédemment, et nous on voulait tourner dans les décors réels, surtout, on ne voulait pas être en studio pour accentuer ce côté vraiment exotique et sincère. En dégouvant ton film, on pense instantanément à la saga cinémocatographique Indiana Jones, mais aussi à des films pour la poursuite du diamant vert. Peux-tu nous dire si le cinéma américain a une force influence sur ton premier film en tant que co-réalisateur ? Oui, surtout que c'est un film de genre, on va dire que c'est un film d'aventure, donc en France on n'a pas beaucoup de références. C'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré en France de l'Homme de Rio, de Broca, un hommage à Bebel également. Donc voilà, c'est vrai qu'on est allé piocher dans les références et tous les films que j'ai pu citer aux Etats-Unis, à la poursuite du diamant vert, les Guinness, Indiana Jones. Donc ce cinéma-là a une grande, grande influence chez moi, en tant que l'étant en scène, mais dans ma vie aussi. Peux-tu nous parler de la manière dont tu as partagé la réalisation avec Ludovic Colbo Justin ? Avec Ludovic, ça n'aurait pas pu se faire s'il n'avait pas été à mes côtés, ça a été très fluide. Comme on aime le répéter, on a mis nos égaux au service du film et pas l'inverse. Donc vraiment, ça s'est préparé en amont, bien en amont. On a commencé à rentrer en contact très tôt, aux alentours de 2019, on a tourné en 2021. Donc le fait de préparer bien en amont nous a permis d'être prêts le jour du tournage dans la jungle en Thaïlande. Peux-tu nous parler de ton excellent casting dans lequel on retrouve autour de toi trois excellents comédiens, François Damien, Jérôme Commandeur et Benoît Magimel, mais aussi la superbe comédienne Joséphine Jappie ? Oui, c'était mon casting de rêve, vraiment, c'était le casting idéal. C'est écrit pour eux, c'est vrai qu'avec les scénaristes Tristan Schulman et Florent Bernard, quand on écrivait le scénar, on avait leur musique dans la tête. Et pour nous, c'était impossible de le faire avec d'autres acteurs et avec une autre actrice. Donc je suis fan de Jérôme, de François, de Benoît et Joséphine est extraordinaire, je suis un grand fan et ça va être une... C'est déjà d'ailleurs une des plus grandes actrices. Quelle était pour toi la scène la plus difficile en tant que comédien et réalisateur à tourner ? Les deux comédiens et réalisateurs, je dirais peut-être le pont suspendu. L'hommage à Indiana Jones, voilà, du pont suspendu parce qu'on était assez haut quand même. Et en plus du jeu, il fallait gérer un côté assez technique, un côté complexe dans la technicité de la séquence. Et c'est là que tu te dis, c'est cool de réaliser à deux parce qu'on peut opposer nos points de vue et trouver les meilleures solutions. Les effets spéciaux signés des équipes d'Alain Corcarceau sont très réussis au point que ton film tient la concurrence à des blocksters américains. Même avant, il est dépassé par le grand son apporté aux scènes d'action et des répliques qui font mouche constamment. Pour ton premier film, est-ce que tu t'attendais à une telle réussite ? Franchement, je m'y attendais, mais pas autant. C'est-à-dire que forcément, il faut qu'on soit viscéralement convaincu par ce que l'on écrit, ce que l'on fait. Mais je l'ai tellement fait avec le cœur que peut-être que c'est la solution aujourd'hui pour qu'il y ait un renouveau, je l'espère, dans le cinéma français. C'est faire les projets, faire les scénars, en tout cas tourner les scénars avec le cœur et avec ses tripes. Et moi, c'était une envie viscérale que j'avais depuis tout petit. Donc je m'attendais à ce que ce soit bien parce qu'il y avait une vraie sincérité derrière. Mais je ne m'attendais pas à autant de retours positifs. Donc merci aux spectateurs. La musique occupe une place importante dans ton film. Peux-tu nous parler de ta collaboration avec Mathieu Lambolet ? Oui, pareil, Mathieu Lambolet fait partie des gens qui nous ont permis de faire cette déclaration d'amour à ce genre de cinéma. Et pareil pour les compositeurs, que ce soit John Williams, Hans Zimmer, New Morricone, j'en oublie certainement des légendaires. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment très inspiré de John Williams. Et ma dernière question, que peux-tu nous dire sur tes projets en cours ? Et peut-on espérer découvrir une suite à cet excellent film qui est Jacques Mimoun et les secrets de Val Verdi ? Écoute, je vais juste compléter la question sur la composition musicale. Ça a été fait avec un orchestre symphonique d'une centaine de personnes. D'accord. Donc ça, j'en suis très fier. Et pour ce qui est des projets, pour moi aujourd'hui, c'est sortir Jacques Mimoun. C'est mon bébé. J'ai très envie de soigner la sortie avant de me projeter ailleurs. Et on espère, en tout cas, si le public le décide, en faisant de ce film un succès, on espère partir pour une suite et on a déjà pas mal d'idées. Parfait.